La forêt est grande Vive Robin, on est tous avec toi Vise les biens justes, bien cachés derrière tes arbustes Vive Robin, on est tous avec toi Avec ton carpois, tu fais feu de tout boire Il a l'oeil qui brille, le coeur qui scintille Les garçons, les filles, aiment tous Robin et moi Petit Jean-Mariane, frère, tu qu'est son âne Ceux que l'on condamne, aiment tous Robin et moi Imaginez que soudain, un voile mystérieux et opaque recouvre entièrement votre mémoire Vous ne vous souvenez plus de rien Ni du visage de vos amis les plus proches Ni des moments heureux ou tristes de votre existence Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ha ha ha. Mon cher Grant, vous êtes l'homme qu'il me faut. Merci d'être là venu si vite. Vous avez vu ce regard cruel. Il n'a pas usurpé sa réputation. Le voir poser ses yeux sur moi me donne la chair, le poule. Je sais, je sais. Vous comprenez pourquoi je l'ai engagé. Mon cher Grant, je vous ordonne de retrouver Robin Desbois. Ensuite, faites-en ce qu'il vous plaira. Si vous réussissez à l'empêcher de me nuire, vous recevrez non seulement les 100 louis d'or offerts comme récompenses par le comte Jean, mais également une deuxième prime de 100 louis d'or offert cela par la générosité de notre évêque. Je n'ai jamais dit ça, Baron. Vous pouvez au moins me demander la permission. Silence ! Vous pouvez disposer maintenant, Grant. N'oubliez pas que vous êtes au service du futur roi d'Angleterre. Oui. Je meurs de faim. À table ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! C'est tout ce que vous me rapportez pour dîner ? Quatre glands et pas un seul sanglier ? Je suis vraiment désolée, chef. Mais c'est tout ce qui est resté. On n'a rien trouvé d'autre, chef. Ah ! C'est bien ma veine, d'ailleurs. Tout ça, c'est de la faute de Romain. Depuis que sa tête est mise à brie et qu'il s'est réfugié ici, il y a tout un tas d'indésirables qui grouillent dans la forêt. Et je ne parle pas des chevaliers qui déciment mes troupes. Faut faire quelque chose, chef. Je vous en supplie. On ne va pas tenir longtemps. À ce régime, je meurs de faim. Laisse-moi réfléchir. De toutes les façons, je n'ai pas le choix. Je vais jouer ma dernière carte. C'est pas le moment de jouer aux cartes, chef. Je vous demande pardon. Je n'aurais jamais dû vous entraîner dans cette histoire. Arrête de dire des bêtises à tout bout de champ. Nous sommes des amis, oui ou non ? Décidément, on n'a pas de chance. Il ne reste plus une seule baie sauvage comestive dans ces buissons. Si on retourne à la maison les mains vides, Barbara va nous en vouloir. Il faut absolument trouver une solution. Vous ne sentez pas ? Il y a comme une odeur bizarre dans l'air. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Je ne me sens pas très bien. J'ai sommeil. Je ne tiens plus sur mes jambes. Je vais m'évanouir. C'est sûrement cette fumée. Will ! Marianne ! Pauvre Robin des Bois, ta dernière heure a sonné. Ça m'étonnerait. C'est de faire, ça m'étonnerait. Oh non ! Tu m'entroubles. Trop tard ! Ah ! Ah ah ah, ah ! Ah ! Tu vas subir le même sort que lui. Tu devrais te sentir mieux maintenant. Vous nous avez sauvé la vie, je ne sais pas comment vous remercier. Je ne pouvais pas le laisser vous tuer sans réagir, c'est normal. C'est la providence qui vous a conduit jusqu'ici, vous cherchez quelqu'un ? Je n'en sais absolument rien. Pardon ? J'ai malheureusement perdu la mémoire à la suite d'un accident. Je n'arrive absolument pas à me souvenir de tout ce qui s'est passé avant. Vous ne connaissez même pas votre nom, ça me paraît tellement extraordinaire. Pourtant, je ne sais pas comment je m'appelle ni où je suis né. Je parcours le pays en espérant que quelqu'un me reconnaîtra. Je vois que vous êtes dans la même situation que moi. Venez, on va essayer de trouver à manger. Monsieur ? Oui ? On a déjà fouillé tous les recoins de la forêt, il n'y a plus rien de comestible ici. Non, vous n'avez pas bien cherché. Ah oui ? Oh ! Ah ! C'est fantastique, il n'y a que des arbres fruitiers dans ce mystérieux endroit. Ah, je connais deux petites filles qui vont être très contentes. Dites monsieur, comment avez-vous réussi à trouver cette clairière ? J'ai croyais pourtant connaître la forêt comme ma poche, mais je n'étais jamais venu ici. Je ne sais pas Robin, c'est difficile à expliquer. J'ai pris un chemin et il m'a conduit jusqu'ici. J'imagine que je suis déjà venu dans cette forêt avant mon accident. J'ai l'impression d'être chez moi ici. Si seulement je n'avais pas perdu la mémoire, je pourrais te répondre. Vous devez avoir beaucoup de chagrin, ça ne doit pas être facile de vivre sans rien savoir. Vous avez peut-être une famille quelque part ? Ah, j'en salive d'avance ! Ça ne va pas monsieur ? Attendez ! Qu'est-ce qui s'est passé Robin ? Je ne sais pas, ça l'a pris d'un seul coup. Ce bijou est le seul à détenir les clés de mon passé. Qui suis-je ? Quel est mon nom ? Ça ne sert à rien de me torturer l'esprit. Je ferai mieux de trouver de quoi manger. J'ai l'estomac qui crie famine. Dites-chef, j'espère que vous ne nous avez pas encore menti, je meurs de faim. Croyez-moi, j'ai caché une tonne de nourriture dans un endroit secret. Je veux bien vous y conduire, mais à une condition. C'est que vous ne réveillez à personne le lieu de mon garde-manger personnel. Si j'étais à votre place, je serais mort de honte. C'est pas joli de la part d'un chef de bombe donter le pain de la bouche à ces hommes. Allez, dis pas n'importe quoi, je ne l'ai pas volé, cette nourriture elle est à moi. Chef, vous pourriez être gentil pour une fois. J'ai vraiment l'estomac dans les talons, vous savez. de la douleur de l'arrivée. Voilà, on y est. C'est là-dedans, je reconnais cette grotte, j'ai subi des centaines de fois. Mon garde-manger se trouve là. Oh, ben attendez. Eh revenez, c'est moi le chef ici. Et je vous interdis de commencer sans moi. Il n'y a plus rien ! Il a tout mangé ! Non mais quel culot ! Mais c'est formidable ! Je ne pensais plus pouvoir avoir à jour autant de fruits sur notre table, merci beaucoup. Mais je croyais qu'il n'y avait plus rien dans la forêt. Je crois qu'on va se régaler, ça a l'air délicieux, tu trouves pas ? T'as l'air soucieux, Will. Vous en faites une tête tous les trois, ça ne va pas ? Vous êtes comme moi, vous voulez savoir où il est allé ? Vous allez vous réveiller, oui ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi m'avez-vous attaché ? Vous l'avez bien cherché, Pardis. Vous osez vider mon garde-manger ? Mais quel égoïste vous avez pensé à nous ? Je comprends, toutes ces victoires étaient à vous. Je ne pouvais pas le savoir. Je suis sincèrement désolé, mais j'avais faim. Vous ne méritez pas notre pardon. Vous ne savez peut-être pas à qui vous avez affaire. Je m'appelle Jean le Magnifique et je suis le chef de ces bandits. Jean. Ben quoi, c'est un nom comme un autre et faites pas le difficile. Pardon, je ne voulais pas te vixer. Ah, bon, peut-être. Mais mes hommes sont presque morts de faim et c'est vous le seul responsable. Mais regardez-les, ils sont dans un triste état. Je te fais toutes mes excuses. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Pour me faire pardonner, je n'ai qu'à me joindre à vous. Et pourquoi ? Je pourrais ainsi travailler pour vous et réparer mon erreur. Qu'est-ce que tu en penses, chef ? Ouais, d'accord, ça me va. De toutes les façons, je n'ai pas vraiment le choix. Mais je vous préviens, on ne va pas vous rendre la vie facile. J'en ai vu d'autres, ne t'inquiète pas pour moi. Allez, puisque nous sommes d'accord, serrons-nous la main. Ben oui, si vous voulez, oui. Arrêtez, ne faites pas un pas de plus, c'est un ordre. Vous n'irez pas plus loin avant d'avoir payé le droit de passage dans la forêt. Nous faisons partie de la terrible bande de... Au fait, qu'est-ce que je dois dire après ? Je ne m'en souviens plus. Ah, ce n'est pas très difficile pourtant. Ah oui, ça y est, c'est la terrible bande de gens, le magnifique. Toute résistance est inutile. On est plus nombreux que vous. Au fait, les gens du pays m'appellent le géant. Ouais, tout ce géant que tu es, tu ne nous fais pas peur. Pas si vite, messieurs. Vous ne pouvez pas pointer vos armes sur des enfants. Je ne vous demande pas toute votre cargaison, mais seulement un peu de nourriture, rien d'autre. La famine sévit dans la forêt, c'est ce qui nous a poussé à vous attaquer. Désolé, Jean, mais ce n'est pas possible, là. On a des ordres, nous aussi. Cette cargaison appartient au baron Halloween. Je comprends votre dilemme, mais je suis sûr que notre cher baron ne pourra pas venir à bout de toute cette nourriture. Allez, un bon geste, soyez gentil. Ces enfants sont à moitié morts de faim, alors que le baron est presque obèse, s'il vous plaît. Non, non, il n'en est pas question. Regardez-les, vous n'avez donc pas de cœur. Mais attendez, les chariots et les chevaux ne nous intéressent pas. Oh, je n'en crois pas, mes yeux. J'ai eu raison de vous faire confiance. Vous m'avez fait une peur bleue. Au fait, géant, n'oubliez pas que vous m'avez juré obéissance et fidélité, c'est moi le chef. Je m'en souviens parfaitement. Je suis un peu plus jeune que vous, mais ça ne fait rien. Vous devez obéir à tous mes ordres. Oui, j'en suis conscient. Avec cette force de la nature dans ma bande, je vais enfin pouvoir me reposer un peu et lui donner mes corvées. Eh, Robin, tu ne connais pas la nouvelle ? L'homme qui s'est enfui fait partie de la bande de petits gens. Non, ce n'est pas possible. Comme je te le dis. Allez au travail, géant. On compte tous sur toi et tu le sais. J'y vais, chef, j'y vais. Ah, bonne chance. Oh, j'ai bien mangé, moi. Ah, vous exagérez, chef. Ces derniers temps, vous passez vos journées à vous empiffrer. Vous ne levez même plus le petit doigt. Vous devriez faire un peu d'exercice. Et tu m'embêtes, toi, à la fin. Je suis le chef ici, au cas où tu l'aurais oublié. Et les chefs ont parfaitement le droit de rester ici, dans un fauteuil, pendant que toi, tu travailles. Tout le monde te le dira. Mais vous avez tellement grossi ces derniers jours. Vinifred aura du mal à vous reconnaître quand elle vous verra. Ah, j'ai une idée. Pourquoi vous ne viendriez pas avec moi s'il y a du bois ? Ça pourrait vous faire maigrir. Bon, maintenant, ça suffit. Je fais ce que je veux. Je suis très beau comme ça. Mets-toi plutôt de tes affaires. Bon, j'ai pris un peu de ventre, c'est vrai. Mais rien de grave, ça va partir tout seul, ça. Ouais, c'est vrai, je mange peut-être un peu trop. Bon, tant pis. Dites-moi, Jean, qu'est-ce qu'on va voler aujourd'hui ? Des poulets ? Je ne sais pas encore, mais rappelez-vous, on ne doit blesser personne, à aucun prix. D'accord. Vous m'avez l'air en pleine forme. Oh, tiens, Robin, content de te voir. Dites, monsieur, vous ne m'aviez pas dit que vous étiez un bandit. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans cette bande ? Ne m'en veux pas, je ne peux pas tout expliquer, mais j'ai de très bonnes raisons. C'est la vérité, Robin, laisse-le. Ce n'est pas à toi que je parle. J'espère en tout cas que vous n'avez pas abusé de sa confiance. Calme-toi, Robin, il est utile de s'énerver. Tu ne le reconnais pas, tout le monde l'appelle géant. Qui lui a donné ce surnom ridicule ? Eh bien, c'est notre chef, Jean le Magnifique. Écoute, je vais t'expliquer, on m'aurait tous de fin, alors il a bien fait... Ça m'est égal. Ce ne sont que de mauvaises excuses. Tu ne m'empêcheras pas de croire que vous êtes des criminels. Ah, ça suffit, Robin. On commence à en avoir assez de tes leçons de morale. Dis, gros chef, tu veux bien répéter ? Ça suffit, vous êtes ridicules, tous les deux. Ah. Laisse-moi t'expliquer. Je suis entré dans leur bande de mon plein gré et j'ai une dette envers eux. Tu vois, j'ai malheureusement mangé leur réserve de nourriture et ensuite j'ai voulu obtenir leur pardon. Alors je me suis joint à eux. Oui, j'espère que t'es satisfait. Bon, alors maintenant, laisse-moi. Tu exagères, petit Jean. Ce pauvre homme souffre d'amnésie et tu oses en profiter ? Tu n'as pas droit d'exercer du chantage pour le faire travailler. Tu devrais avoir honte, espèce de gros plein de soupe. T'es sourd, ma parole. Il t'a dit qu'il était avec nous de son plein gré. Alors mêle-toi de tes affaires et retourne jouer avec tes petits amis. Puisque c'est comme ça, je m'en vais, mais avec lui. Écoute, Robin, je crois qu'il y a un léger malentendu entre nous. En fait, nous ne sommes plus des bandits depuis très longtemps. Quoi ? Tu veux répéter ça ? Ouais, tu as intérêt à t'expliquer. C'est la vérité, je te jure. Pas vrai, les gars ? Ouais, c'est vrai, ouais. Le géant nous a dit que ça ne servait à rien de voler. Et que si on s'aidait les uns les autres, on serait grandement récompensés. Et il a raison, on l'a tous compris. Et depuis ce jour-là, on parcourt la forêt et on vient en aide à tous ceux qui sont dans le pétrin. Et pour nous remercier, ils nous donnent à manger. Tous les marchands se sont passés le mot. Maintenant, ils savent que s'ils ont besoin d'aide pour traverser la forêt, on sera là. Pas vrai, les copains ? C'est un scandale ! Comment avez-vous osé désobéir à mes ordres ? Vous auriez pu me demander la permission ? Ben, c'est-à-dire que... Je voulais pas m'énerver. J'ai une idée, chef. Tu devrais te joindre à nous un de ces jours. Ça te permettrait de comprendre que le crime ne profite jamais. Vous dites que des bêtises d'abord. Pour survivre, il n'y a rien de mieux que le vol. Et je sais de quoi je parle. Non, chef, vous avez complètement tort. C'est votre poids qui vous monte à la tête. D'ailleurs, je vous signale que c'est grâce à nous, si vous avez grossi. Et grâce à toutes les bonnes choses que les marchands nous ont données. Ah ouais. Il a raison. Tu dois te rendre à l'évidence. Sans eux, tu serais mort de faim. Géant nous a donné une bonne leçon. Tâche de t'en souvenir. Tu n'es pas obligé de voler pour survivre. Tu n'as plus aucune raison de vivre comme un bandit. Tu ferais mieux de gagner honnêtement ta vie. Je ferais ce que je veux. Ce n'est pas toi qui vas me donner des leçons. Taisez-vous. Petit Jean, attends. Laisse-le, il a besoin d'être un peu seul. Un jour ou l'autre, il comprendra ce qu'on a essayé de lui expliquer. Bien joué, mon petit Robin. Tu t'es trouvé un allié de poids, ce que je vois. Ah, tu vas voir si j'ai grossi. Allez, hop là. Eh, Robin, tu devrais savoir que je ne m'avoue jamais vaincu. Et je te rappelle que j'ai toujours raison. Même si tu as du mal à l'admettre parce que tu es une vraie tête de mule. Ah, tu verras. Ah, ils reviendront tous vers moi. Je suis leur chef. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carpois, tu fais feu de tout boire. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles, aiment tous rebâts des bois. Petit Jean-Marie, le frère, tu caisses en âne. Ceux que l'on condamne, aiment tous rebâts des bois. Sous-titrage Société Radio-Canada